Bonjour Emeline. Bonjour. On va partir sur le maquillage. D'accord. On commence par te démaquiller. Oui. Première étape, l'hydratation. Bien sûr, tu peux la mettre au doigt ou à la main, ta crème. On va te mettre une base lissante, ça va permettre de lisser le porc, et quand on va appliquer le fond de teint, d'avoir un résultat vraiment net. D'accord. Donc surtout sur le centre du visage, pommette, nez, menton. Emeline a une peau qui est plus foncée au niveau du visage qu'au niveau du cou. Donc là, le but du fond de teint, ça va être de prendre une couleur suffisamment proche de la couleur de sa peau, et pourquoi pas un demi-ton plus clair pour rééquilibrer par rapport au cou. C'est une étape de barbouillage. Ça permet d'avoir un résultat très naturel et très léger. L'un de ces cernes, le prendre toujours un tout petit peu plus clair que la couleur de la peau. Ça permet de donner de l'éclat en même temps qu'on corrige la couleur de la cerne. Next. La poudre. On prend un petit peu, et on tapote pour fixer et pour matifier. On va travailler avec une poudre de soleil, juste en dessous de la pommette, pour la faire légèrement ressortir. Ça va structurer ton visage, et du coup on va avoir un côté plus femme au niveau du résultat. On peut aussi travailler la poudre de soleil sur les contours de ton front, pour lui donner un air un petit peu plus petit. Je vais te mettre un petit peu de blush rosé sur le haut de la pommette. C'est vraiment pour un côté bonne mine, on n'est pas là pour faire vraiment une pommette rose. Pour les yeux, on va juste utiliser ces trois produits. Une base paupière. Un fard à paupières beige, juste pour unifier vraiment ta paupière, pour qu'elle soit un petit peu plus claire et attirer un petit peu plus l'œil. Et de l'eyeliner bien noir. Alors c'est mieux si tu le prends en compact, comme ça, parce que tu vas vraiment pouvoir doser et travailler ta matière comme tu le veux. Donc très fluide ou un petit peu plus crème. Donc là, j'humidifie mon eyeliner pour lui donner la texture que je veux. L'astuce pour bien poser un eyeliner, c'est de prendre son temps. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de le poser en faisant un seul trait, comme ça. Ça ne marche pas, il vaut mieux faire plusieurs petits mouvements. Pour avoir un eyeliner bien droit, bien net, avec une jolie pointe sur l'extérieur, tu prends la paupière inférieure et tu fais un trait dans la continuité de l'œil. Ensuite, on va juste avoir besoin de revenir et de combler la différence. Sur un maquillage de ce style-là, on peut très bien mettre un petit peu de mascara sur l'essive du bain. On va faire une bouche très, très glamour, vraiment, festival des cannes. Alors quand on met le crayon à lèvres, on n'hésite pas également à maquiller à l'intérieur. On va faire une meilleure accroche à notre rouge à lèvres, ça tiendra vraiment beaucoup mieux. Mettre un rouge à lèvres directement comme ça, de manière nette, c'est vraiment très difficile. Donc l'idéal, c'est encore d'utiliser un pinceau. On est parti sur un maquillage très glamour. Eliner noir, bouche rouge, c'est un classique du maquillage. Ça permet de donner un petit côté plus mûr à une personne, ce style de maquillage. Ça donne vraiment beaucoup de profondeur au regard.